Les besoins énergétiques engendrés par les activités humaines Une voiture roule la nuit en hiver. Quels sont les types d'énergie finale fournies par la voiture ? La voiture fournit de l'énergie mécanique pour se déplacer, de l'énergie thermique pour chauffer l'intérieur, de l'énergie lumineuse pour éclairer la route et l'intérieur de l'habitacle, de l'énergie électrique pour alimenter les ordinateurs de bord, les circuits. L'énergie est une grandeur physique qui s'exprime en joules ou en kWh dans le domaine de l'électricité. L'énergie primaire est l'ensemble des produits énergétiques non transformés exploités directement ou importés, comme l'énergie chimique, nucléaire, hydraulique, éolienne, solaire ou géothermique. L'énergie finale est l'énergie effectivement fournie après transformation à l'utilisateur pour ses besoins. Il s'agit du chauffage, du déplacement, de la communication, de l'éclairage. Les formes d'énergie finales sont variées. L'énergie mécanique est utilisée pour l'industrie, l'agriculture, les transports et les divers usages domestiques. L'énergie électrique est utilisée pour l'industrie, comme par exemple l'informatique, l'éclairage, la réfrigération et divers équipements domestiques. L'énergie thermique est utilisée dans l'industrie, l'agriculture, pour le chauffage, la réfrigération, la climatisation. Dans un bilan énergétique relatif à un pays, l'énergie finale regroupe toutes les énergies commercialisées, comme les carburants de transport, l'électricité, mais aussi les énergies autoproduites, comme le solaire thermique. Voici la consommation d'énergie finale dans quelques pays en 2009. On voit que les Etats-Unis, par exemple, consomment 4,76 tonnes équivalent pétrole par habitant et par an, tandis que la France en consomme 2,48. L'Inde ne consomme que 0,39 tonnes équivalent pétrole par habitant. La tonne équivalent pétrole correspond à l'énergie résultant de la combustion d'une tonne de pétrole et est égale à 11 620 kWh. Voici la répartition de l'énergie finale dans le monde et en France en 2007. Par exemple, les transports occupent 37% de l'énergie finale dans le monde et 32% en France. Le résidentiel tertiaire, 43% et 44% en France. L'industrie, 14%, 23% en France. Et l'agriculture, 6% et 2% en France.